Salut mes écolos préférés ! De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il y a une autre catastrophe pire que le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Bon, est-ce que c'est si grave ? Après tout, ça va, la Terre a connu 5 extinctions massives des espèces et plus de 99% de tous les organismes ayant vécu sur Terre sont aujourd'hui éteints. Et pourtant, nous humains, on est là. Donc en quoi c'est important ? Prenons un exemple, un koala c'est mignon, si si c'est mignon, mais s'il disparaissait, franchement ça changerait quoi à notre vie ? Probablement pas grand chose. Mais alors pourquoi c'est grave la chute de la biodiversité ? Je vous propose dans cette vidéo d'avoir une approche anthropocentrée assumée et de vous faire toucher du doigt en quoi la perte de biodiversité est un vrai problème pour nous humains. Et pour ça, j'ai interrogé plein de grands scientifiques. Regardons ça, ça va être flippant. L'effondrement de la biodiversité est dû au capitalisme. J'ai toujours trouvé cette vision moisie. Pourquoi ? Parce que dès la préhistoire, en quittant l'Afrique, il y a 50 000 ans, Homo sapiens a fait un carnage et a éradiqué la mégafaune. La mégafaune recoupe les espèces dont les individus adultes dépassent 44 kilos. En Australie, l'arrivée de l'homme coïncide avec la disparition du lion marsupial, du Procoptodon, du Diprotodon, du Génie Hornis, du Megalania. Quand les Saint-Piens-Saint-Piens sont arrivés en Nouvelle-Zélande, c'est 60% des oiseaux qui ont disparu et quasi toute la mégafaune. Quand les premiers humains sont arrivés en Amérique, ils ont fait le même carnage. Adieu les chats à dents de cimetère, les chameaux, oui oui des chameaux en Amérique, les lions géants, 25% plus grands que ceux d'Afrique, des castors géants ou le grand Pacarana, le plus grand rongeur connu ayant vécu sur Terre. C'est 70% des mammifères de la mégafaune qui disparaissent avec l'arrivée de l'homme en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, c'est 82% de la mégafaune qui disparaît. Adieu les paresseux de 6 mètres de haut. Une publication dans Nature montre que les humains ont coexisté avec la mégafaune en Amérique du Sud jusqu'à l'invention de nouveaux projectiles pour les massacrer. Pour tous les exemples précités, on n'a pas la preuve ultime que c'est dû à l'homme car il y a eu au même moment un réchauffement rapide et global du climat. Cela dépend des zones géographiques. On peut synthétiser le consensus scientifique par ce schéma. L'Australie, c'est plutôt sûr que ce soit Sapiens Sapiens qui a fracassé la mégafaune. Et pour l'Amérique du Nord aussi, avec un impact potentiellement faible du changement de climat. Et ainsi de suite. En tout cas, ces exemples sont là pour montrer que bien avant l'avènement du capitalisme de la société moderne, on insiste quand même à un effondrement de la biodiversité quand Sapiens Sapiens arrivait dans des lieux dans lesquels les animaux avaient évolué sans la présence de l'humain. L'homme a pu éradiquer des espèces clés de voûte d'un écosystème, ce qui a généré des effets en cascade. J'ai trop souvent vu des reportages dire en substance, regardez ces tribus primitives, elles sont pleines de sagesse et vivent en harmonie avec leur environnement, en ne prélèvant que ce dont elles ont besoin. Non, 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 la tribu qui tuait 2-3 mammouths par an sur l'île Wrangel n'avait pas l'impression d'éradiquer une espèce. Pourtant, ils l'ont fait. Nous sommes juste des super tueurs trop performants pour le reste de la mégafaune. Et ça, sans fusil, sans pétrole, sans méchants capitalistes. Ensuite, l'avènement de l'agriculture aggrave la situation. Au néolithique, l'homme qui a maîtrisé le feu brûle des forêts pour développer l'agriculture et nourrir sa population grandissante. Il domestique et cultive. Mais surtout, il sélectionne, il choisit les céréales et les animaux. On passe du sanglier au cochon, de l'auroch à la vache, du mouflon au mouton. Bref, l'homme transforme déjà massivement son environnement. Il y a déjà eu des espèces qui ont provoqué la disparition d'autres espèces. Mais sur des dizaines de millions d'années, la sapiens l'a fait en quelques millénaires. C'est normalement la technonique des plaques qui donne le rythme de l'évolution de la biodiversité depuis 540 millions d'années. Donc c'est un rythme très lent. Hélas, la capacité de régénération des espèces est trop lente pour suivre le changement qui implique notre présence. Alors avec 8 milliards d'humains, pfff... L'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, liste 5 causes principales d'extinction qui sont par ordre. La perte d'habitat, déforestation, artificialisation des sols, agriculture. En gros, à chaque fois que l'on veut un terrain de foot, un pavillon, une autoroute ou manger régulièrement de la viande, on défonce la biodiversité. Par exemple, plus des trois quarts de toutes les terres agricoles sont exclusivement utilisées pour le pâturage du bétail ou la production d'aliments pour animaux. La surexploitation des ressources, la surpêche, le braconnage, la surexploitation des sols, la pollution plastique et phytosanitaire. Les espèces envahissantes. Et finalement, le changement climatique. Voici une carte de la métropole qui montre l'impact de 4 grands facteurs selon le territoire. Un super projet, par contre, difficile d'évaluer l'impact de ces facteurs additionnés. Toutes ces causes sont d'origine humaine. 4 facteurs indirects démultiplient ces 5 causes, dont la démographie. A 8 milliards d'humains, l'impact est forcément plus fort. Plus d'Africains, par exemple, ce sera plus de braconnage et de personnes à nourrir. Mais, mais, mais... J'insiste. C'est trop facile de dire que c'est la démographie. Car nous, les pays riches, on a tendance à exporter l'impact sur la biodiversité. Et oui, les principaux facteurs de perte de biodiversité dans les pays riches, justement, en biodiversité, sont dus à des produits destinés à l'exportation, en particulier le soja et le panier à huile, principalement destinés à la consommation chez nous, dans les pays les plus riches. On ne voit pas la diversité du vivant. Et pourtant, elle est immense. Vous voyez sur l'abscisse la répartition en nombre d'espèces des êtres vivants sur Terre. Plus ils sont à droite, plus le nombre d'espèces est élevé. Ce sont avant tout des champignons, des arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les cloportes, les millepattes, les araignées, les scorpions. Puis les plantes et des protistes. Les protistes sont des organismes unicellulaires dont la taille est environ 1,1 mm, comme les amibes. Pour prendre conscience de ce qu'est la diversité du vivant, Dans un litre d'eau de mer, on trouve 10 milliards de virus, 1 milliard de bactéries, des millions de protistes et des milliers de représentants de zooplanctons de toute taille. Un graphe de sol contient 1 milliard de bactéries et jusqu'à 1 million d'espèces différentes. Dans un hectare de sol cultivé, un entrelac de racines abrite 1,5 tonne de bactéries et 3,5 tonnes de champignons microscopiques. Sans compter les vers de terre, colomboles, nématodes, arthropodes, tardigrades et toute une faune qui peut peser de 1 à 5 tonnes. On peut aussi regarder ces chiffres différemment en disant que les deux tiers de toutes les espèces connues vivent dans le sol. Et hélas, des études récentes ont décrit une évolution microbiologique de l'anthropocène vers une homogénéisation mondiale et une perte de diversité. Bon, on sait relativement peu de choses sur le déclin de la diversité microbienne et ses conséquences potentielles. Mais cette baisse de biodiversité de ces micro-organismes devrait nous inquiéter. Et dernier point qui perso m'avait perturbé quand je l'avais vraiment compris On se prend tous pour un être humain unique mais en fait, chaque humain est un écosystème composé de milliers d'espèces et de milliards de membres. Notre corps hôte n'étant qu'une de ces espèces. Oui, vous vivez en symbiose avec environ 30 000 milliards de microbes sur votre peau et dans votre corps. On a entre 1 à 2 kg de bactéries en nous. Rien que sur notre visage, il y a 20 millions d'acariens. Oh mon dieu, il y a des bêtes en nous ! La nature, ce n'est pas le dehors. On en fait partie. Elle est même en nous. Mais parmi tous ceux vivants, c'est quoi qui est important pour notre survie ? Pour répondre à ça, Marc-André Sélos propose de raisonner différemment. Ce qui compte vraiment, c'est la diversité des interactions fonctionnelles. C'est-à-dire la diversité des actions faites par un individu et qui bénéficie à un autre. Et quand ça rend un service à l'humain, on appelle ces actions les services écosystémiques. Chaque individu, chaque espèce contribue à son milieu. Et certaines beaucoup plus que d'autres. Les koalas, probablement beaucoup moins. Dit autrement, si on avait 10 espèces de vers de terre et si on en perdait 8, ce ne serait pas si grave pour nous car la diversité fonctionnelle serait assurée. Mais là, attention, il faut rester modeste. C'est très compliqué à établir quelles espèces sont importantes pour la stabilité de nos biotopes. Lors du One Planet Summit de 2021, Christine Lagarde indiquait que la valeur rendue par les écosystèmes par an était de 130 000 milliards de dollars. C'est difficilement mesurable. Certains l'estiment à 200 000 milliards de dollars, soit deux fois le PIB mondial. Un exemple que je trouve emblématique, les castors. Ils défoncent des arbres et à cause d'eux, on n'a pas de petits cours d'eau tout bien rangés et tout mignons. Mais le service écosystémique est gigantesque. Leur barrage améliore la recharge des nappes, la qualité de l'eau, limite la fréquence, la gravité et la durée des incendies de forêt et des crues. Ça évite au niveau de l'eau de trop baisser en été. Il favorise le développement de très nombreuses espèces. Au-delà de la partie économique, 70% des plus pauvres dépendent directement d'espèces sauvages. 3 milliards d'humains issus de populations rurales dépendent directement de 50 000 espèces sauvages pour vivre. Se soigner, se nourrir, se vêtir, se chauffer, commercer, etc. Quel que soit notre niveau de vie, notre bien-être dépend directement du vivant. On doit tout au vivant. Tout. Difficilement d'être exhaustif tellement le vivant nous rend de service. On a choisi dans cette vidéo d'entraité 2 qui nous paraissent importants. Sur l'apport de la biodiversité pour notre alimentation, il y aurait tellement à dire. Vous connaissez tous la pollinisation des abeilles. La valeur économique de la pollinisation représente selon la FAO 200 milliards de dollars dans le monde. Si on reprend l'idée de diversité des fonctions, des expériences en région parisienne ont montré que le maintien de la diversité spécifique des insectes est essentiel pour le maintien de la diversité des plantes. Car la diversité des pièces buccales permet de polliniser un plus grand panel de fleurs. Parfois, la fonction est apportée par un seul insecte, comme pour la vanille pollinisée que par l'abeille Mélipone. Parfois, deux espèces peuvent avoir évolué de manière à ne pouvoir vivre l'une sans l'autre. Elles deviennent totalement dépendantes. On parle de mutualisme, dont le fameux entre le fillier et les guêpes de la famille des Agaonidae. J'aurais pu parler des chauves-souris, oiseaux, coccinelles, cirques, chrysopes, reptiles et rapaces nocturnes qui régulent des animaux ravageurs de nos cultures. L'exemple le plus dingue est l'éradication des moineaux en Chine à la demande de Mao, le taré, qui a engendré une explosion des criquets et de la famine. Mais vu que l'on parle de biodiversité, des études ont montré que plus il y a de diversité, mieux ça se passe. D'abord sur les espèces invasives. Si vous cultivez trois espèces, vous avez 36% de couverture de plantes invasives. Si 14 espèces, vous n'avez plus que 0,7% de couverture de plantes invasives. Sur la productivité en Angleterre, ils ont pu montrer que dans des prairies riches de 25 à 41 espèces, la production de fourrage à qualité identique augmente de 60% par rapport à un site riche seulement de 6 à 17 espèces. Une étude Biodep menée dans 7 pays européens différents a montré que la richesse en espèces a un effet sur la productivité. Sur 480 parcelles expérimentales, ils ont cultivé de 2 à 32 espèces. Chaque fois que le nombre d'espèces en culture était divisé par 2, la productivité baissait en moyenne de 80 grammes par mètre carré. Et à chaque fois qu'un groupe fonctionnel de plantes, légumineuses, poissées et autres herbacées, disparaissaient, on avait une baisse de 100 grammes par mètre carré de la productivité. Même observation quand la biodiversité des champignons, mycorhiziens, avec qui la plante est en symbiose, augmente, on constate une augmentation de la partie aérienne de la plante mycorhizée. Et d'un point de vue global, la FAO estime que dans l'ensemble, la diversité présente dans les champs des agriculteurs a diminué et que les menaces pesant sur la diversité augmentent. Autre exemple, la spécialisation génétique de nos élevages augmente considérablement le risque qu'ils disparaissent lors d'une pandémie. Derrière tous ces chiffres, il y a potentiellement des humains que l'on peut nourrir ou pas. Le meilleur exemple pour comprendre la santé, ce sont les poissons qui nous font de la pédicure. Ah, je déconne ! L'avancée de la médecine doit énormément à la biodiversité. Plus de 50% de tous les médicaments utilisent des molécules issues de centaines d'espèces de plantes médicinales qui sont souvent en régression ou menacées d'extinction. Marc-André Célos, dans L'Origine du Monde, nous rappelle que ne pouvant pas s'enfuir avec leur repas, les champignons ont développé une arme redoutable pour se défaire des bactéries, les antibiotiques. Parfois, on utilise des espèces comme outils pour notre santé. C'est avec des tardigrades que l'on a réussi à doubler le temps de survie d'un organe en attente de transplantation. Voyez cette méduse fluorescente. Grâce à elle, un japonais a obtenu un prix Nobel en 2008. La GFP est devenue le microscope des biochimistes, biologistes et autres chercheurs dans le domaine médical. A Yellowstone, on a découvert une bactérie, la Thermus aquaticus, qui est devenue célèbre de par sa capacité de production d'enzymes thermostables permettant de réaliser les tests PCR que vous connaissez tous depuis la Covid. Mais comme je l'ai dit précédemment, la biodiversité est surtout microbienne. Et là, on a un problème. La diversité de nos microbiotes a été divisée par 1,5 à 3. Des liens intimes existent entre le microbiote et le système immunitaire, le système nerveux central et le métabolisme. Dit autrement, sur la digestion, nos défenses et notre humeur. Alors si tu es de ça l'humeur, tu peux dire que c'est à cause de ton microbiote. Or là, vous allez me dire, oui, mais quand même, on vit plus longtemps qu'avant et ça justement en éradiquant des microbes à coups d'antibios et d'hygiène. Oui, mais là, on peut se demander si on n'a pas atteint un point de bascule. Les individus vivants des modes de vie traditionnels partout dans le monde partagent une composition de microbiotes étonnamment similaires. Alors que notre microbiote à nous, que l'on va appeler industriel, semble avoir une diversité microbienne plus faible. Avec des changements majeurs dans sa composition et donc de ses fonctions. On en revient toujours aux fonctions. Vous voyez sur la droite une plus grande pauvreté du microbiote chez les Etats-Unis. Les parties sombres voire noires veulent dire perte de biodiversité du microbiote. Or, les modifications du microbiote humain pour être au cœur de la propagation de maladies chroniques non transmissibles. Et que ce changement pourrait être difficilement réversible. On parle du diabète, de l'obésité, de l'asthme, des allergies, de Parkinson, d'Alzheimer, etc. Bien que l'essentiel du service rendu à notre santé soit dû aux micro-organismes et aux plantes, parfois ce sont des gros animaux qui nous protègent. Prenons l'histoire hallucinante des vautours en Inde. Dans ce pays, on trouve 500 millions de vaches sacrées et donc non consommées. Évidemment, elles sont nombreuses à mourir chaque année. Et leurs croque-morts, ce sont les vautours. Problème, les vautours sont passés de 40 millions à 20 000 individus en 10 ans. Je vous fais le calcul, c'est 99% des vautours qui ont disparu. Le coupable, un anti-inflammatoire, le diclofenac, donné aux vaches dont la présence dans seulement 1% des carcasses suffirait à tuer 60% de la population de vautours. Bon, c'est très triste pour les vautours, mais également pour les Indiens, car sans vautours, les carcasses sont mangées par des chiens errants et les rats, porteurs de maladies comme la rage, maladie qui tue environ 20 000 personnes en Inde chaque année. Et un chien, ça nettoie moins bien la carcasse qu'un vautour. Conséquence, des bactéries se développent et avec la pluie, rentrent dans le sol et contaminent l'eau potable. Une étude de l'Université de Chicago a montré une hausse de 4% de la mortalité chez l'humain dans les zones dans lesquelles le vautour était très présent. 4%, c'est 500 000 morts humains entre 2000 et 2005. Pour chaque fois que vous verrez un vautour, remerciez-le. C'est pourquoi maintenant, on parle d'une seule santé. L'idée repose sur un principe simple selon lequel la protection de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et de leur interaction avec l'environnement. Donc protéger les animaux et l'environnement, c'est protéger notre santé. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. Franchement, elle s'en remettra un. Tant qu'il y a de l'eau, ça repart. Mais le manque de diversité va nous rendre la vie plus compliquée à nous, nous les humains. Plus il y a d'espèces, plus nos capacités d'adaptation au changement sont grandes. Moins il y en a, plus ça risque d'être galère. Le vivant nous rend d'immenses services. On ne sait pas les espèces dont on aura besoin demain. Lorsqu'une espèce disparaît, elle emmène avec elle des services rendus. C'est donc une crise du bien-vivre pour l'humain. 200 revues médicales appellent l'OMS à déclarer une urgence sanitaire mondiale. Car pour eux, le changement climatique et la perte de biodiversité devraient être vus comme une seule et même crise, nuisant gravement à la santé humaine. Les distinguer notre réponse serait une dangereuse erreur. Et ils ajoutent que même si nous pouvions maintenir le réchauffement climatique en deçà d'une augmentation de 1,5 degré, nous pourrions encore causer des dommages catastrophiques à la santé en détruisant la nature. Vous voyez, c'est notre santé qui est vraiment en jeu. Retenez de cette vidéo que nos modes de vie ont un impact fort sur la biodiversité de la planète mais également sur notre microbiote, donc sur notre santé. Une bonne nouvelle. Étant donné que les pratiques agricoles écologiquement durables sont compatibles avec la production d'aliments généralement reconnus comme favorisant la santé, les solutions pour la planète et la santé humaine peuvent être compatibles. Je le dis plus simplement. Manger moins de viande et moins de produits transformés et manger diversifiés. Néanmoins, le réchauffement climatique est une immense menace à long terme pour la biodiversité. La troisième extinction de masse avait eu lieu à cause des trappes de Sibérie, un immense complexe volcanique. Or actuellement, nous émettons des gaz à effet de serre aussi rapidement, voire même plus rapidement que les trappes de Sibérie il y a 252 millions d'années qui avaient éradiqué, écoutez bien, 96% des espèces marines et environ 75% des espèces terrestres. Dit autrement, on est mal barré. Nous sommes des tueurs de masse et peut-être peut-on dire qu'à 8 milliards et surtout avec notre niveau de vie, on est trop nombreux pour l'équilibre des biotopes. Ou alors il faut diminuer drastiquement notre niveau de vie. En tout cas, maintenant, on sait les conséquences de nos actes contrairement aux premiers hominidés. Il faut donc agir. Bon, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Contrairement au réchauffement climatique, nos changements de comportement ont des effets très rapides sur la biodiversité. Célos nous parle de 10 à 15 ans pour retrouver un sol riche et Bruno David parle de quelques années pour voir des effets autour de soi. Ça devrait nous encourager à agir tout de suite car de notre vivant, on verrait les effets. A vous qui faites des grands efforts pour limiter votre empreinte carbone, je vous invite à vous intéresser à la biodiversité, mais pas au koala qui est à l'autre bout du monde. La France est dixième par le nombre d'espèces menacées. La biodiversité, c'est dans votre corps et autour de chez vous. Apprenez à la connaître et à l'aimer. On verra ça dans une prochaine vidéo ce que la protégée veut dire. Un grand merci aux scientifiques experts qui m'ont aidé pour cette vidéo comme Marc-André Célos dont je recommande ses livres, à l'herpétologue Florian Plot, au géophysicien Laurent Husson et à mon ami Olivier Dufour avec qui j'ai co-écrit ce travail. Et pour finir, je vous invite fortement à vous inscrire à la revue Espèces, un petit bijou d'esprit critique et de science sur les animaux et à Tournesol pour regarder les meilleures vidéos notées par une communauté. Pour aider à plus d'écologie rationnelle, abonnez-vous, partagez la vidéo et il y a un petit bijou pour une écologie efficace.